Charles Frédéric, je te passe la parole. Merci, M. le Président. Messieurs, bienvenue dans cette commission mixte, Commission des affaires économiques et Commission du développement durable. Alors, effectivement, j'excuse l'absence de François Brotte, président de cette commission, puisque en ce moment même, il préside la commission spéciale sur la transition énergétique, comme vient de rappeler le président Chanteuguet. M. Tavares, le 21 mai 2014, vous étiez devant la commission des affaires économiques. Il y a de cela un peu moins d'un an, avec un certain nombre d'interrogations qui vous avaient été posées à cet égard. Et donc, je ne doute pas qu'aujourd'hui, nos collègues seront en mesure de refaire le lien entre les deux auditions, parce que c'est toujours intéressant d'avoir, effectivement, et l'évolution de l'entreprise. Beaucoup de choses se sont passées en peu de temps, et je sais que vous serez là pour répondre à nos questions. Alors, il est clair que nous aussi, concernant la commission des affaires économiques, peut-être que nos priorités se concentreront plutôt sur la stratégie industrielle du groupe et comment vous comptez poursuivre les effets, aujourd'hui, que nous voyons bénéfiques par rapport à la situation du groupe, mais également des questions sur la recherche et le développement, puisque vous savez que notre commission, comme celle du développement durable, sont très attachées à cette partie-là de l'activité de nos industriels, mais, bien sûr, la transition énergétique, puisque les deux commissions sont concernées. Vous nous avez distribué un certain nombre de documents, notamment sur le diesel et sur l'activité du groupe. Je ne doute pas que nous parlerons également du véhicule électrique. Nous avions déjà évoqué, au mois de mai 2014, la stratégie à définir sur l'électrique, et je crois qu'à ce jour, vous êtes en capacité de pouvoir nous en dire plus. Et au-delà, voir les textes qui, aujourd'hui, sont notamment sur la transition énergétique, qui laissent une large part à de nouvelles mobilités, comment les appréhender, je ne doute pas que vous serez là également pour faire le lien entre l'activité législative et l'activité et les projets de votre groupe. En tout cas, merci pour votre présence. Donc, vous connaissez, le président l'a brossé, le style de nos travaux, à savoir, vous allez intervenir, et par la suite, l'ensemble des parlementaires qui souhaitent vous interroger, vous interrogeront, et vous aurez un temps suffisant, le temps qu'il vous semble nécessaire, pour pouvoir répondre aux questions de nos collègues. Merci.